Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Traquer les cybercriminels, c'était notre spécialité avec l'unité 42. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Nous avons reçu un message de la part de Corentin. Bonjour Sam, j'ai récemment reçu un message, maintenant sans que j'allais recevoir un colis. C'est assez surprenant parce que je n'ai rien commandé, du coup je me demandais si c'était une arnaque. Corentin, on va jeter un coup d'œil à ce message. Oui, bon, là c'est assez clair, rien que sur le petit message, il y a déjà un détail qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'adresse du lien. C'est bizarre, non ? Alors surtout, vous ne cliquez pas dessus, il y a fort à parier que ce message cache un dangereux virus qui cherche à prendre possession de votre appareil. Si vous aviez cliqué sur le message, vous seriez tombé sur ce genre de page qui vous propose de télécharger une application, vous voyez ? Ok, merci beaucoup Sam. Du coup, je me demandais si cette arnaque ne concernait que cette société-là. Non, 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 ce serait trop beau. Regardez, on en a reçu plein, toutes sortes. Vous voyez, le message est à chaque fois un peu différent, mais la finalité, c'est toujours la même, c'est vous inviter à cliquer sur le lien. Parfois, ils mettent des noms de marques très connues histoire de vous rouler dans la farine. Bon, Corentin et puis tous les autres, si vous recevez ce genre de message, vous faites une capture d'écran et vous l'envoyez à suspect.safoneweb.be et puis vous supprimez le message.